Salut à toutes et salut à tous. J'ai décidé de faire une série de tutoriels sur comment faire les enregistrements et analyser les ventes d'une entreprise. Donc, je vous invite à regarder ce tutoriel-là. Donc, si vous êtes surtout nouveau dans l'entrepreneuriat et vous cherchez des moyens pour bien faire des enregistrements, je pense que cette série de vidéos vont vous permettre de bien faire des enregistrements. Vous savez, en entrepreneuriat, les données sont très, très capitales et comment les enregistrer, comment les mettre en place, c'est très, très capital. Si vous n'arrivez pas à bien mettre les données, les informations, vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez voir que vous aurez des soucis pour pouvoir faire beaucoup d'analyses sur les résultats que vous avez au niveau de cette... vous avez. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce tutoriel-là. Donc, nous allons voir comment enregistrer les recettes, les ventes journalières et comment à la fin du mois, comment on peut les analyser. Et aussi, on peut aller aussi à la fin de l'année, comment vous pouvez faire l'analyse des ventes. Les ventes, ce sont les... l'ensemble des ventes, ce qu'on appelle les chiffres d'affaires. Donc, je vous invite à regarder. Donc, je vais faire ça en quelques... en des séries, en une série de vidéos. Donc, comme ça, ça va vous permettre... si c'est trop long, je pense que ça ne serait pas bien. Donc, je vais faire ça en plusieurs vidéos. Donc, aujourd'hui, dans la première partie, ce que nous allons voir, je vais vous donner comment on va enregistrer les choses. D'abord, nous allons prendre un exemple. Donc, ça serait une simulation d'une entreprise qui est dans le domaine des épices. Donc, le nom de... je vous donne le nom de l'entreprise, c'est... vous m'excusez. Donc, voilà. Le nom de l'entreprise, c'est Salie Épices. Et je suppose que j'ai pris le nom de cette entreprise-là, Salie Épices. Et cette entreprise se trouve au Sénégal. Et les différents produits que cette entreprise vend sont les suivants. Vous allez voir piment sec de 500 grammes. Donc, nous allons en même temps, vous voyez, donc, le numéro. Donc, numéro. OK. On peut donner le numéro. OK. Nous allons voir le produit. OK. Et le code. Chaque produit doit avoir un code. Dans l'enregistrement, si vous voulez vraiment bien enregistrer, vous devrez enregistrer de telle sorte qu'il y a le code. Donc, nous utilisons ici Excel. OK. Excel. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez vraiment l'utiliser. Et ça va vraiment... Ça va vous permettre de faire vite, de faire les calculs, les analyses facilement. Donc, nous utilisons ici Excel de Microsoft. OK. Donc, vous avez l'ordinateur. Vous avez déjà installé le Microsoft Office et qui contient l'Excel. Donc, l'Excel vraiment va vous permettre de rentrer ces données et de pouvoir bien les analyser. Donc, nous avons ouvert un fichier. Un fichier. Donc, vous allez voir, lorsque vous ouvrez Excel, vous avez cette page-là. Donc, je tape le nom de l'entreprise. OK. Le nom de l'entreprise qui est Sally Epis. Nous avons les produits que Sally Epis vend. Il y a le piment sec. Donc, nous avons donné le code piment sec. P-P-M. Sec S. Je veux dire sec. Piment sec. Le 2, c'est piment en poudre. Donc, vous allez rentrer piment en poudre. Le code, c'est PIMP. OK. P-P-P-P-P-P-P-P. OK. Nous avons aussi à Sally Epis vend le poivre noir grain de 500 grammes. Donc, le code que nous avons donné, c'est P-O-I-G. Il y a le cumin en poudre de 45 grammes. C'est Q-U-M-P. C-U-M-P. OK. L'ail de 500 grammes. A-L-G. Gingembre en poudre de 45 grammes. G-A-N-P. Anis de 45 grammes. Anis, anis. Curcuma en poudre, 45 grammes. Curpe. OK. Le poivre noir en poudre. Il y a le poivre noir en poudre aussi qui est de 250 grammes. Donc, P-O-I-P. Vous voyez. Donc, vous devrez, à chaque produit, il doit avoir un code. Donc, vous devrez trouver le code pour pouvoir bien reconnaître facilement le produit. OK. Donc, ça, c'est l'enregistrement maintenant du produit. OK. Maintenant, nous allons voir. OK. Donc, vous avez enregistré le produit. Maintenant, nous allons voir maintenant comment enregistrer les... Quelles sont les informations que vous devriez avoir sur votre fiche d'enregistrement des ventes. D'abord, nous allons mettre rapport... Rapport des ventes... Des ventes journalières. OK. Vente journalière. Et nous allons... Entre parenthèses... Nous allons donner le mois janvier 2023. Disons que nous allons commencer avec janvier 2023. Donc, rapport des ventes journalières. Donc, nous avons janvier 2023. Ce que je peux faire... Je peux mettre tous ces éléments ensemble. Donc, je vais fusionner. Fusionner et centrer. OK. Maintenant, je peux agrandir l'écriture. OK. Donc, nous avons enregistré ça. Donc, ce que je dois faire maintenant... Donc, nous avons rapport des ventes journalières. Donc, ce que nous allons faire maintenant... Nous allons voir les données qu'on doit avoir au niveau du cahier ou bien du cahier journal ou bien journal des ventes. Donc, c'est ça que je vais mettre ici. Donc, nous allons d'abord commencer par le numéro de la transaction. Des transactions parce que chaque transaction doit avoir un numéro. Nous allons à la deuxième colonne. Donc, la première colonne, c'est que vous allez mettre les numéros. La deuxième colonne, nous allons mettre les dates. OK. La date. Troisième colonne, nous allons mettre le nom du client. Nom du client. C'est très important. Vous devez aussi avoir les informations sur les clients qui viennent. Maintenant, téléphone. Le numéro de téléphone du client. Après le numéro du téléphone, nous allons mettre description du produit. Donc, quel produit le client a payé. Après ça, nous allons passer au code du produit. Après le code du produit, nous allons mettre le prix unitaire. Après le prix unitaire, nous allons mettre la quantité. 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 M'excusez, mon ordinateur est en anglais des fois. Donc, quantité. Après quantité, nous allons faire le montant. Vous savez, pour calquer le montant, il faut faire le prix fois la quantité. Après le montant, ce que nous allons faire, nous allons voir les ventes journalières. Ok. Vente de la journée. La vente. Vente journalière. Journalière. Après ça, nous allons passer. Il faut aussi, comme on fait les ventes journalières, ça serait bon. En même temps, ça peut nous permettre aussi d'avoir une idée sur les ventes de la semaine. Donc, on peut faire aussi les ventes hebdomadaires. En même temps, on peut faire, comme c'est journalière, mais on peut aussi avoir une idée aussi des ventes hebdomadaires. Ok. Maintenant, nous allons aussi, enfin, faire le total vente. Ok. Donc, total vente. Voilà. Donc, vous allez voir, nous avons, vous mettez le rapport des ventes journalières, janvier 2023. Nous allons faire, nous allons remplir les informations qu'on doit avoir dans ces fiches-là, ou bien le cahier journal. Donc, nous avons le numéro, nous avons la date, le nom du client, le téléphone, la description du produit, le code du produit, le prix unitaire, la quantité, le montant, la vente journalière. Nous avons vente hebdomadaire et total vente. Voilà. Donc, maintenant, une fois que vous allez, vous devrez aussi numéroter la fiche, le feuilleux ici. Parce que nous allons avoir utilisé ce document-là pour les, comment on appelle ça, pour les ventes de l'année. Donc, on va mois par mois. Donc, je peux numéroter, donc, renommer. Donc, je vais renommer ça janvier. Je donne un code, janvier 23. Ça veut dire janvier 2023. Ici, c'est tout juste pour avoir info de l'entreprise. Info, je peux mettre info. Donc, on sait que le nom de l'entreprise, c'est ça, les produits que l'entreprise vendent, c'est ça. Donc, voilà. Maintenant, quand je viens, donc, voilà. Tout d'abord, pour pouvoir bien remplir, si vous voulez, vous pouvez faire, vous pouvez rendre cette partie-là plus jolie. Donc, je peux mettre ça comme ça. Ok. Je peux aussi changer. Je peux mettre ça au gras. Ok. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est déjà bien. Vous avez, vous allez, donc, à chaque mois, nous allons, nous allons remplir l'entreprise. Voilà. Donc, pour cette première partie, ce que je voudrais vous présenter. Donc, nous allons aussi voir la suite, comment maintenant remplir ce journal-là. Donc, nous allons se retrouver dans la prochaine, dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie. Vous allez voir la suite. Donc, j'espère que vraiment vous avez apprécié. Et si oui, vraiment, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez cette vidéo. Ça, ça peut permettre à des gens qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ils peuvent bien enregistrer. Ça, vous pouvez faire ce truc-là dans un cahier. Mais si vous n'avez pas l'ordinateur, vous pouvez aussi essayer de procéder comme je le fais. Et vous pouvez, parce que vous avez une calculatrice, ça peut, vous allez faire, ça serait plus long. Mais avec l'Excel, avec l'ordinateur, avec ce logiciel-là, ça va vous permettre de rendre facilement, faire facilement les choses. Donc, une fois que vous avez fini, ici, vous pouvez donner le nom à ce fichier-là. Donc, le fichier, ok, enregistrer sous, donc enregistrer sous, et je vais aller document, ici. Donc, je vais l'enregistrer. C'est un peu long, excusez-moi. Donc, nous allons enregistrer notre document. Ok. Donc, je l'enregistre. Vous pouvez donner le nom que vous allez, officiellement, si c'est rapport de vente, ou le nom de l'entreprise et rapport de vente. Donc, je peux mettre sali, ok, sali, rapport de vente, rapport vente. Ok. Rapport vente, vous pouvez donner le nom comme ça, et vous enregistrez ça. Donc, voilà. Vous voyez, donc, le document est enregistré, ici. Sali, rapport de vente. Donc, vous s'assurez, ça va vous permettre, vous savez que le nom de l'entreprise, sali, et rapport de vente, ça va vous permettre de facilement retrouver ça dans les fichiers. Donc, maintenant, je peux sortir, fermer. Ok. Voilà. Et je peux sortir de Excel. Voilà, donc, ce que j'ai voulu présenter. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la, et rendez-vous à la prochaine partie. Donc, merci, et franchement, la révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant, je suis votre frère à Ouro.